Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte ! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Moni Debo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en compagnie de Moni Simone. Bonjour les enfants ! Alors, pour commencer, nous allons nous mettre en position de prière. On va recommander ce moment de l'aimer du Seigneur. On ferme les yeux. Merci Seigneur Jésus pour ce culte. Mets les mots dans la bouche de la Moni. Donne-lui d'enseigner ta parole, afin que cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Sans ton nom que j'ai prié. Amen. On se tient des bouts. Alors, comme j'ai la joie au cœur aujourd'hui, je veux un chanteur qui dit Si tu as la joie au cœur, bâle les mains. Si tu as la joie au cœur, bâle les mains. Si tu as la joie au cœur, Si tu as la joie au cœur, Si tu as la joie au cœur, bâle les mains. Si tu as la joie au cœur, bâle les mains. Si tu as la joie au cœur, bâle les mains. Si tu as la joie au cœur, dit Jésus, si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager, si tu as la joie au cœur, dit Jésus, si tu as la joie au cœur, dit merci, si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager, si tu as la joie au cœur, dit merci, si tu as la joie au cœur, dit Jésus, si tu as la joie au cœur, Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager Si tu as la joie au cœur, dit Jésus Il y a une autre chanson que je veux vous partager J'espère que vous la connaissez Que ta lumière brille devant les homiens Pour qu'ils voient tes bons fruits Et l'eau tombe dans les yeux Que ta lumière brille devant les homiens Pour qu'ils voient tes bons fruits Et l'eau tombe dans les yeux Que ta lumière brille devant les homiens Que ta lumière brille devant les homiens Que ta lumière brille devant les ormières, pour qu'ils voient des bons fruits et l'eau tombe dans les yeux. Que ta lumière brille devant les ormières, que ta lumière brille devant les ormières. Comme moi, j'espère que vous connaissez la Bible. Si vous ne la connaissez pas, pardon, c'est pas grave. Je vais vous apprendre une chanson sur la Bible. Vous répétez après moi. Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous quatre? Où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Tout comme moi, j'espère que la chanson vous a plu. On va la continuer le dimanche prochain. Je vais laisser la parole à Moni Simone pour la prédication. Merci beaucoup Moni Debo. Je suis très contente d'être dans la présence de Dieu avec vous. Je suis très, très contente. Mais avant, dites-moi, qu'est-ce que Moni Hérite a enseigné le dimanche passé? Oui mon champion? La création, c'est super! Oui ma championne? Le ciel, oui la terre et la mer, c'est super! Oui ma championne, tu veux ajouter? Oui, oui, Dieu créa le ciel, la terre et la mer. Oh c'est super! On acclame Jésus très, très fort! C'est bien! Faites un bravo pour vous! Un bravo, un bravo, c'est super! Avant de commencer, normalement nous allons continuer. Nous allons continuer la leçon sur la création. Nous allons montrer comment Dieu a créé le monde. Mais j'ai un poème à vous apprendre. D'accord? Tu fais comme moi. Ok? Vous êtes prêts? Dieu, tu es puissant. Par ta parole, tu as créé le monde. C'est bien, on reprend. Dieu, tu es puissant. Par ta parole, tu as créé le monde. Bravo! C'est bien les enfants. On va s'asseoir tout doucement. Les filles en tailleur, comme moi, je vais lire Genèse chapitre 1, verset 20 à 23. Vous écoutez très bien. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa de gros poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance leur espèce. Dieu créa aussi les oiseaux et y est selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Amen. Regardez très bien cette photo. On regarde très bien. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, les champions. L'eau, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Oui, la championne. Les poissons, c'est très bien. C'est tout? Oui, les champions. Les champions, les tortues, c'est super. Vous êtes très intelligents. Mais, dites-moi, qui les a créés? Oh, c'est bien les champions. C'est Dieu qui les a créés. C'est très bien. On va regarder la deuxième photo ou la deuxième image. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Lui, la championne. Les oiseaux, c'est super. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Oui, oui, les champions. Le ciel, c'est super. Et qui les a créés aussi? C'est Dieu. C'est très bien. Nous avons lu tout à l'heure de la Bible que le même jour, Dieu créa les animaux dans les eaux. Et Dieu créa aussi les oiseaux afin qu'ils puissent voler au-dessus de la terre. C'est très bien. Et Dieu les créa le cinquième jour. C'est bien. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Oui, la championne. Dieu est fort. C'est bien. Oui, les champions. Dieu est puissant. C'est bien. Oui, la championne. Dieu est tout puissant. C'est très bien. Dieu est tout puissant. Faites un bravo pour vous. Un bravo. Un bravo. C'est comment? C'est super. C'est bien. Donc, on a vu que Dieu a créé le cinquième jour, où les êtres, les animaux vivant dans l'eau et Dieu a créé aussi les oiseaux. Mais, dites-moi, quel est le nom d'un animal que vous connaissez qui vit dans l'eau? Oui, la championne. Les crabes. C'est super. Je sais que tu aimes beaucoup les crabes. N'est-ce pas? Ah, c'est bien. Oui, la championne là-bas. Les coquillages. Wow, les coquillages, c'est bien. OK. Dieu créa tous ces choses dans, tous ces animaux dans l'eau. C'est super. Maintenant, connaissez-vous le nom d'un oiseau qui vole au-dessus de la terre? Donnez-moi quelques noms. Ah, ah. L'aigle, le champion, c'est bien. L'aigle, c'est très bien. Et toi, la championne? Les moineaux, c'est bien. Qui d'autre? Ah, même les petits coquillages. Les colis brillent. Vous avez vu? Dieu est tout puissant. Dieu a créé tous ces animaux pour notre bien. Dieu est le Dieu tout puissant. Alors, si tu te confies à Dieu, Dieu peut tout faire. Dieu est capable de te garder. Dieu est capable de te protéger. D'accord? Ah, ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon du jour? Oui, la championne? Ah, tu as retenu que Dieu a créé les animaux dans l'eau. C'est bien. Oui, oui, la championne? Tu as retenu aussi, oui, que Dieu a créé les oiseaux. C'est bien. Oui, la championne? Oui. Ah, c'est super. Tu as retenu que Dieu est tout puissant. Et que Dieu peut te garder, garder ta maman, garder ton papa. Mais c'est super. C'est bien. C'est très bien. On va se tenir debout et reprendre notre poème. Êtes-vous prêts? Ok. Dieu, tu es puissant. Par ta parole, tu as tout créé. Maintenant, c'est à toi de réciter le poème. Je te regarde. Oh, bravo! Un bravo, un bravo. C'est super. On va se mettre en position de prière. On a fini le but pour aujourd'hui. Mais n'oublie pas le verset du jour. J'ai lu la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 20 à 23. Ok? On se met en position de prière. Père éternel, nous te disons merci pour ta création. Nous te disons merci parce que tu es celui-là qui nous protège durant toute cette semaine. Sois élevé le Dieu tout puissant au nom de Jésus. Amen. C'est très bien les enfants. N'oubliez pas, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Restez connectés. Au revoir. Bisous pour vous. N'oubliez pas, merci ! hydro E Générique